Salut à tous, aujourd'hui c'est Yasmina, donc avec la chaîne d'ambasseur Mariella, alors bah, donc moi je vais faire une vidéo où je vais vous l'expliquer, donc, que, donc voilà, détruire, donc comme vous le savez, sur les infos à la télé, Barack Obama est toujours président, est toujours président, mais après il sera plus président, c'est Donald, je sais plus comment il s'appelle, et Barack Obama n'est plus président, mais pour le moment il l'est toujours. Alors comme vous le savez, il y a eu les attentats de Paris entre Bruxelles et à Paris, donc il y a eu des bombes et tout ça, déjà il y a la guerre en Syrie, ça fait déjà longtemps qu'il y a la guerre en Syrie, et je pense qu'il y a la guerre en Afrique. Bon, MJ est en Algérie, moi, et j'ai vu, il y en a ils sont venus de Syrie et d'Afrique parce que je pense qu'il y avait la guerre, ils étaient pauvres, alors voilà, et puis on va reparler, les du journal télé Afro, donc, dans le gel, dans les déodorants, donc par exemple comme ici. Ce n'est pas les mêmes, parce que ceux-là, il n'y a pas d'aluminium. Si, il y a de l'aluminium. Non, il est marqué sans aluminium. Aluminium. Eh bien, mais dans les autres déodorants, ceux-là, il n'y en a pas. Dans les autres déodorants, par exemple, les verres, je les ai achetés chez Aldi Biocura. Ben, il y en a de l'aluminium. Maintenant, on va parler de ce qui est bien et de ne pas bien. Donc, par exemple, ce qui est pas bien de se bagarrer, de se tuer, d'essayer de tirer sur quelqu'un. Déjà, on en a reparlé, là. À Bruxelles, ils ont surveillé toutes les zones hier. Il y avait une zone 4 de Bruxelles, Belgique. Et les policiers, ils étaient en train de fouiller tout, s'il n'y avait pas de la drogue. Et ils les ont enfermés dans une cellule, ils faisaient l'enquête. Mais j'ai pas regardé tout. Je vais vous dire que, déjà, pour quand vous serez grand, ne venez pas avec un flec, c'est pas bien. Déjà, les flecs, il faut les enfermer dans un coffre. Si on en a un, on peut juste le retirer du coffre pour aller s'entraîner à tirer. Sinon, là, on ne peut passer la loi. Il y en a, ils se baladent avec eux. Il y a juste des policiers qui peuvent se balader avec, pas nous. Et il ne faut pas laisser les flecs traîner chez vous, parce qu'on sait jamais qu'il y a de vos enfants ou un bébé qui prenne le flec. C'est dangereux. Alors, il faut le mettre dans un coffre avec un cadenas pour s'assurer qu'il n'y aura personne qui le prendra. Surtout, quand il y a des cambrioleurs dans votre maison, c'est interdit. Même quand on a le permis, on ne peut pas tirer sur un cambrioleur. On revient à la conversation de Barack Obama. Barack Obama a deux enfants et une femme. Et cette femme, elle est aussi dans Alcarly. J'en dis que les dérômes, vous connaissez, je pense. Et Barack Obama, il a deux filles. Il a une de 14, je pense, et une de 8. Je pense, je ne suis pas sûre. Donc, moi, je suis allié, je pense, d'amérite. Dommage que Barack Obama n'est plus président parce qu'il faisait bien comme président. Donald, là, tout leur, je ne sais pas quoi, il accepte les pistolets dans leur pays. Vraiment, il veut qu'il y ait la guerre. Vraiment, franchement, là. Parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant, les voleurs, d'avant, la guerre, les coups de feu, donc ça veut dire tirer la capistolet, et tout ça, moi, j'ai peur que ça vienne ici. Parce que s'il y a la guerre ici où il y a des bombes, je m'en fie directement dans mon pays, en Algérie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de ma soeur, mettez des pouces verts, commentez. Bye !